... La petite commune d'Agonge compte plus d'une dizaine de châteaux sur son territoire. Mais sans nul doute, celui qui bénéficie d'une aura particulière, c'est bien celui de l'Augère. Chaque année, ses portes s'ouvrent au public pour son désormais célèbre son et lumière. Une idée originale portée par sa propriétaire, Agnès de Châtel-Perron. C'est une longue histoire de famille, mais surtout d'amitié. Et c'est un amour de mes vieilles pierres, peut-être, qui fait qu'on a envie de les faire vivre. Et que ce soir, l'Augère retrouve toute sa vie que l'Augère a connue depuis des siècles. Un spectacle de plus de deux heures au cours duquel l'histoire des lieux et plus largement l'histoire de France défilent à travers de nombreuses scènes. Alors je raconte l'histoire de l'Augère, de toutes ces vieilles pierres qui ont tant à raconter. Mais aussi l'histoire du Bourbonnais, parce qu'elles ont traversé quand même beaucoup d'époques marquées dans notre histoire de France, entre autres avec les Bourbons. Et donc ce sera un moment où on peut évoquer l'histoire du Bourbonnais et un petit peu l'histoire de l'Augère. L'histoire d'autant plus renforcée par les liens familiaux qu'entretient Agnès avec l'un des personnages évoqués. Jeanne d'Arc était toujours entourée de ses écuyers, dont là était son frère Jean d'Arc, seigneur de vos couleurs. Il avait une fille, Crespine de vos couleurs, qui a épousé mon arrière-arrière-arrière-grand-père, espérant de Godard, seigneur de Marteau, de Montreau, de Mourpard, d'Halène, qui était le nom de ma mère. Et donc on a toujours les papiers qui certifient de la parenté de la famille avec cette noble héroïne. Donc on l'a dans un petit coin de notre cœur et je tiens justement à la mettre en avant ce soir. Pour monter à bien cet événement, Agnès de Châtelperron a su s'entourer de plus de 200 bénévoles, de la famille, des voisins, mais aussi des amis, qui ont décidé de s'associer au projet, comme Maxime Royer. Madame de Châtelperron voulait faire revivre ce château et faire quelque chose vis-à-vis du public, afin de l'ouvrir. Et pour cette raison-là, elle a pensé que le fait de faire un son et lumière était une chose intéressante. Et donc, ils ont créé un scénario. J'ai participé effectivement aux enregistrements techniques, etc. Mais c'est surtout la famille de Châtelperron qui a fait en sorte de créer un événement, afin de fédérer un certain nombre de bénévoles autour de cette propriété, qui mérite effectivement d'être défendue et d'avoir justement une ouverture au public. J'ai des amis qui ont participé, du coup ils m'ont fait très envie. J'ai vu quelques images du spectacle aussi. Je trouve que c'est une nouvelle aventure, du coup j'ai participé. Un véritable pari apparemment réussi, qui remporte l'adhésion du public et qui crée une certaine émulation au sein des figurants. Moi je trouve ça très courageux, parce que c'est une immense organisation. Il y a un risque, parce qu'on est tributaire de la météo. Et puis c'est quand même une belle aventure, parce qu'on est quand même plus de 200 figurants. Et donc c'est quelque chose qui permet d'animer la campagne, et puis d'avoir un esprit de camaraderie. On s'amuse bien, il faut le reconnaître. Nous avons de la famille dans l'allié, de la famille qui participe depuis de longues années aux sons et lumières, et qui finalement nous ont décidé à venir participer, tout simplement. C'est juste de la joie, de la bonne humeur, une ambiance géniale. Et c'est devant un public conquis que figurants et faits spéciaux ont déroulé le fil de l'histoire, narré par Agnès de Châtel-Perron, lors de deux soirées consécutives. Un château que vous pouvez découvrir tout au long de l'année, à travers des visites guidées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501